Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à ceux qui veulent utiliser le droit comme outil au service de leur réussite. Je suis Alexiane Wins, avocate au Barreau de Bruxelles et depuis 2011, j'aide les indépendants à relever les défis juridiques qui se présentent au cours de la vie de leur entreprise. Sur cette chaîne YouTube, je vulgarise le droit et partage avec vous des trucs et astuces issus de ma pratique. Pensez à vous abonner parce que comprendre, c'est déjà avancer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour la dernière fois, on va parler d'un sujet purement consacré aux sociétés. Après, on passera à une autre étape dans le développement d'une entreprise en Belgique. Aujourd'hui, la question, c'est une question qui revient vraiment très 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 régulièrement lorsque l'on veut constituer une société en Belgique. Souvent, ce qu'on se pose comme question, c'est Ok, je veux créer ma société, mais concrètement, combien ça va me coûter en frais de création de la société ? Alors, ça varie d'un pays à l'autre au sein de l'Union Européenne. Et ici, pour la Belgique, eh bien, on a certaines démarches à suivre. Il y a certaines obligations aussi et qui représentent un certain coût. Donc, c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. On va commencer par le commencement. Pour créer une société, vous allez avoir besoin de statuts. Et les statuts, il y a plusieurs possibilités. Soit, vous allez directement chez le notaire et le notaire va vous proposer des statuts pour votre société. Ça, c'est une première option et ce sera inclus quelque part dans les frais de notaire que vous devez de toute façon payer lorsque vous créez une SRL ou une SA. Voilà, en tout cas, une société qui nécessite un acte notarié pour être créé. Si c'est le cas, eh bien, vous allez devoir de toute façon payer les frais de notaire et donc, les statuts peuvent être inclus dans ces frais-là. Alors, quel est le montant de ces frais de notaire ? Eh bien, je ne peux pas vous dire exactement le montant. Ça dépend du type de société à créer. Ça dépend aussi du capital. Enfin, voilà, on ne parle plus de capital maintenant mais des fonds qui vont être investis dans la société. Il y a différents critères et ça peut un petit peu varier. Par contre, ce qui ne varie pas, c'est que vous vous adressiez à un notaire ou à un autre. Le prix sera relativement pareil puisque ce sont des tarifs qui sont quelque part un petit peu imposés. Donc, ça, c'est un coût quelque part inévitable. C'est les frais de notaire lorsque vous créez une société qui nécessite un acte notarié pour être créé. Première chose. Deuxième possibilité pour vos statuts. Si vous voulez des statuts plus personnalisés, on en a parlé dans les précédentes vidéos, ça peut être avantageux pour vous de vraiment peaufiner les statuts, vraiment les personnaliser en fonction de vos besoins réels et de la manière dont vous voulez que votre société soit administrée, les relations. Enfin, voilà, je ne reviens pas dessus. On en a parlé dans les vidéos précédentes. Vous pouvez alors faire appel à un avocat qui va vous rédiger un projet de statut personnalisé. Et ça, ça viendra en plus du coût du notaire forcément. Mais ça peut valoir la peine. On en a de nouveau déjà parlé dans les précédentes vidéos. Je vous y renvoie. Alors, au-delà des statuts, lorsque vous créez une société, et là, on en a parlé dans la vidéo d'hier, c'est le business plan et le plan financier. Surtout le plan financier. Il va falloir vous faire accompagner d'un expert du chiffre pour vous aider à designer ce plan financier. C'est un document indispensable lorsque vous créez une SRL, par exemple. C'est un document qui va vous être demandé par le notaire et vous allez devoir lui fournir au moment de créer la société. Donc ça, si vous vous faites aider par un expert du chiffre, et bien forcément, cet expert, il va aussi falloir le rémunérer. Et là, les prix vont varier en fonction du comptable et de l'expert comptable à qui vous allez vous adresser pour rédiger ce plan financier. Donc ça, renseignez-vous un petit peu autour de vous. Il peut y avoir différents tarifs. Alors, ça, c'est deux choses. Maintenant, il y a une troisième chose qu'il faut prendre en compte. Pas dans tous les cas, mais s'il y a des apports en nature, il se peut que vous ayez aussi à fournir un rapport d'un réviseur qui va en fait évaluer la valeur de cet apport en nature pour que ça puisse intégrer les fonds propres de la société créée, les capitaux qui sont mis à sa disposition lors de la création. Cet expert-là, ce réviseur, encore une fois, c'est quelqu'un qu'il va falloir rémunérer et il faut vous renseigner sur le coût de son intervention. Ça, ce sont les principaux coûts que je vois lorsque vous créez une société. Il peut aussi y avoir d'autres coûts éventuels, mais ça, c'est vraiment au cas par cas et dépendant de vos besoins. Si vous créez une société dans la région de Bruxelles-Capital, vous pouvez choisir entre le français ou le néerlandais pour rédiger vos statuts. Certaines sociétés font le choix d'avoir leur statut dans les deux langues. Alors là, il peut y avoir aussi des coûts de traduction éventuels pour avoir exactement la même version dans les deux langues. Donc ça, ce n'est pas spécialement nécessaire lorsque vous créez la société, mais ça peut se justifier dans certains cas, dans votre cas. Il peut aussi y avoir des traductions dans d'autres langues. Donc par exemple, si vous voulez des statuts en anglais parce que la société fait partie d'un grand groupe international et que les statuts doivent être revus par un département juridique à l'étranger ou ce genre de choses et qu'il vous faut une version qui du coup sera non officielle parce que la version officielle devra être forcément en français ou en néerlandais, eh bien vous pourriez avoir besoin d'une traduction de vos statuts en anglais. Et là, encore une fois, c'est un coût de traduction. Voilà, ça ce sont les coûts que je vois et qu'il faut prendre en compte lorsque vous créez une société. Il y a aussi un coût annexe à prendre en compte et ça, j'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos. Si vous êtes à plusieurs à créer la société, eh bien c'est quand même fortement recommandé de conclure un pacte d'associés, un pacte d'actionnaires et ça typiquement, c'est un avocat qui peut vous aider avec la rédaction de ce type de document. Et là aussi, il faut prévoir un budget pour la rédaction de ce pacte. Ce sera un bon investissement, croyez-moi. Donc voilà, ça typiquement, ce sont les coûts auxquels on peut s'attendre lorsque l'on constitue une société en Belgique. Une autre question qui revient souvent, c'est combien de temps ça prend pour créer une société ? Eh bien, la réponse, ça dépend en fait de ce qu'on prend en considération. Est-ce qu'on démarre au point zéro où on n'a encore aucun document ? On n'a pas encore le plan financier, on n'a pas encore le plan d'affaires, on n'a encore rien du tout, on ne sait pas qui on va nommer comme administrateur, on ne sait pas à quelle adresse on va domiciler la société. Si on démarre vraiment de zéro, eh bien, il y aura tout ça à préparer avant de pouvoir passer chez le notaire pour créer la société puisque toutes ces choses-là doivent être réglées avant puisqu'elles vont se retrouver dans les statuts. Donc typiquement, ça, il faut un petit peu le préparer en amont. Donc le temps de préparation peut être très variable en fonction de si votre projet est très simple et où il n'y a pas beaucoup de personnes dans la société jusqu'à un temps de préparation plus long. Si vous venez de l'étranger, s'il y a beaucoup d'actionnaires, s'il y a des modalités à prévoir, s'il faut encore que vous cherchiez des locaux pour votre société. Enfin voilà, donc ça, c'est un peu variable. À partir du moment où cette phase de préparation est faite et terminée, eh bien, ça peut aller très vite puisque là, il suffit de prendre rendez-vous chez le notaire, l'acte peut être passé et puis il faut simplement quelques jours pour que les statuts soient publiés, ce qu'on appelle aux annexes du moniteur belge et à partir de ce moment-là, eh bien, la société est créée et vous pouvez démarrer vos activités. Vous pouvez déjà démarrer vos activités pendant que la société est en formation, pendant que tout ce processus est en cours. Ça ne doit pas vous freiner dans le démarrage de vos activités. Simplement, ce qu'on va prévoir, c'est que la société, une fois qu'elle sera créée, reprendra les engagements qui auront été pris au nom de la société en formation. Et donc, ça, ça peut déjà vous permettre de prospecter des clients, d'acheter des fournitures, éventuellement du mobilier, enfin voilà, faire quelques frais que vous auriez en amont. Donc ça, ça ne doit pas vous bloquer et en même temps, le temps entre le passage chez le notaire et la publication des statuts aux annexes du moniteur, ce n'est pas très long. Ça varie un petit peu en fonction des régions, ça varie un petit peu aussi en fonction de la charge de travail au greffe, enfin voilà, ça peut un tout petit peu varier, mais ça n'est pas, voilà, ce n'est pas des semaines et des semaines, ça peut aller très très vite. Donc voilà, ça, je voulais aussi vous le dire. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. C'est des petites choses vraiment pratico-pratiques, mais qui reviennent très souvent comme question. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous fais une vidéo par jour du lundi au vendredi. Et puis, partagez autour de vous. Il y a peut-être des gens qui se posent justement la question de combien coûte la création d'une société en Belgique et combien de temps tout ça prend. Voilà, j'espère donc que ça vous a plu. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada